Avant de commencer la vidéo, je tiens à redire le même petit disclaimer que la partie 1, c'est-à-dire que pour la sensibilité des plus jeunes, s'il vous plaît, si vous savez que vous avez peur de ce genre de choses, etc., et que vous pouvez avoir des cauchemars ou quoi que ce soit, ou si certaines choses ou images peuvent vous traumatiser. Bon voilà, je préfère faire un petit disclaimer avant, après si vous voulez regarder, c'est votre choix, mais en tout cas je préfère vraiment faire de la prévention avant, au début de cette vidéo. Par curiosité, mon plus grand défaut, la curiosité, la curiosité un jour va me tuer, bref. Je veux ouvrir mon vélo, je me lève, pour dire un matin, c'est trop bizarre, j'entends vraiment un rire. Je me lève, j'ouvre mon Vélux, j'entends plus rien. Et je vous jure qu'avant de ouvrir mon Vélux, j'entendais encore le rire. J'ouvre mon Vélux, j'entends plus rien. Quand je dis que je n'entends plus rien, c'est que je n'entends plus rien. J'ai dit ok, vas-y, peut-être que je délire. Quand je repense, c'est l'œil. Je ferme le Vélux, je revets dans mon lit, je dis allô, elle me dit oui, je dis ouais, non, j'ai dû me délirer, enfin j'ai dû me délirer, j'ai dû délirer, vas-y, il n'y a pas de bruit dehors. Et là, je vous jure, c'est pas j'entends le rire près de mon oreille, près de mon oreille, Seigneur. J'ai cru que j'allais pleurer toutes les larmes de mon corps. En fait, même elle, elle n'a pas compris ce qui se passait parce que j'ai tellement balancé mon téléphone. Quand j'ai entendu ça, j'ai tellement balancé mon téléphone, tellement vide pour courir dans le salon, parce que descendre mon escalier et courir dans le salon, que j'ai même pas calculé de dire oui, attendez, eh, j'ai entendu ça là. J'ai pas cherché née une idée, j'ai balancé mon téléphone vers le bruit, vraiment mon téléphone a survécu en plus, j'ai balancé mon téléphone vers le bruit et je commence à courir, à courir, à courir, pour descendre, pour aller dans le salon. Et ils commencent à dire à mes parents, oui, ce que j'ai vécu en fait, ce que je viens de voir, ce qui vient de se passer dans ma chambre, clairement. Je suis remontée, je suis remontée quoi. Une heure après, moi pendant mes parents, ils étaient en regardant ce qui aurait pu se passer dans ma chambre, moi j'étais en deux questions, j'étais en, je ne remonte pas ici, là, je ne remonte pas là, je ne dors pas là-bas. D'ailleurs le soir, j'avais dormi dans le salon, je préférais dormir dans le salon que dans ma chambre. Bah, à ce moment-là, quand je suis remontée, j'ai déjà attiré à ce qui s'était passé et tout, etc. Et même, elle m'a dit, ouais, il faut prier beaucoup, etc. et tout, mais je vous jure que ça m'a fait la peur de ma vie. Et le truc, déjà, je suis sûre que c'est à cause de, quand je vais voir ma putain de fenêtre, déjà c'est de ma faute. En vrai, c'est de ma faute, parce que si j'avais pas offert cette fenêtre, le truc, il ne serait pas rentré dans ma chambre. Et du coup, je suis sûre que c'était un truc genre, je ne sais pas, je ne sais pas, mais il ne fallait pas que je l'ouvre. Et moi, comme il est imbécile, j'ai ouvert et le truc, il était dans ma chambre. Comment je vous jure, j'ai flippé, hein. Bref. Ça, c'était la deuxième histoire qui m'a marquée, parce que déjà, parce que c'est ma phobie, de base, les clowns, et donc on a rire de clowns, qui est dehors, ensuite, ouvre la fenêtre, ensuite, le truc, il apparaît à côté de tes oreilles. Je peux vous dire que j'avais clairement envie de, voilà, de mourir sur place, genre, bim, terminé. Ça m'a vraiment arrangée, pour le coup. La dernière histoire que j'ai à vous raconter, elle s'est passée il y a trois jours, précisément. Donc, c'était une histoire bien récente, et je peux vous dire que, plus traumatisante, je ne pense pas que j'aurais pu vivre quelque chose de plus traumatisant que ça. J'ai vraiment cru que j'allais passer, sans mentir, j'ai vraiment cru que j'allais passer, pour le coup. Et, ouais, les seuls témoins qui pourront être là, c'est mon copain et ma meilleure amie, puisque je les ai directement contactés, tout, dès que ça s'est passé, parce que pour moi, c'était trop. Je vous explique. Je me remets bien, parce que là, c'est une histoire qui est assez douloureuse. Alors, j'étais tranquillement comme ça, dans ma chambre. J'essayais de dormir tranquillement, même si j'avais un peu de mal à dormir, d'ailleurs. Il est peut-être vers 3h du matin, j'avais un peu de mal à m'endormir. Je commence à m'endormir, en fait. Mais, sachez bien, parce qu'il y en a qui disent qu'ils vont me sortir, oui. Mais ça, c'est parce que quand ils pensent trop souvent des trucs comme ça, et bien après, c'est normal que tu penses que ça t'est arrivé, etc. Ou quand tu regardes trop de films d'horreur. Je suis une fille qui regarde beaucoup de films d'horreur, j'avoue, je regarde beaucoup de films d'horreur. Mais, ça fait peut-être quoi ? Plus d'un mois que je n'en ai pas regardé. Et ça s'est passé il y a deux jours. Faut pas abuser, vous voyez ? Je commence à m'endormir et tout, et j'étais dans un rêve. Écoutez bien, ça c'est important, chaque détail. J'étais dans mon rêve. Je faisais un rêve, pas un cauchemar, je faisais un rêve. Et là, d'un coup, de mon rêve, c'est passé à un cauchemar. C'est-à-dire que j'ai changé de lieu, j'ai changé de tout. J'étais chez moi. J'étais chez moi, dans ma chambre. Et je sentais une présence bizarre. C'était mon cauchemar. Écoutez bien, ça j'étais dans mon cauchemar. J'étais dans ma chambre et je sentais une présence bizarre. D'un coup, ma lumière s'est éteinte. Sachant que moi, ma lumière, c'est une lumière... J'arriverais pas à voir une lumière LED qui se contrôle qu'avec mon téléphone. On peut appuyer sur l'interrupteur, mais c'est moi qui contrôle l'intensité de la lumière. C'est moi qui contrôle tout. Bref, et du coup, j'étais là et ma lumière s'est éteinte. Moi, directement, je suis une flippette. Du coup, première chose que je fais, je commence à courir pour aller dans le salon, pour aller voir mes parents. Mais, au début, je me suis dit non. En plein dans les escaliers, dans mon cauchemar, en plein dans les escaliers, je me suis dit non. Faut que j'aille retourner voir... Faut que j'aille prendre mon téléphone pour prévenir mon copain au cas où s'il se passe quelque chose, au cas où s'il m'arrive un truc, au moins que je puisse l'appeler pour le prévenir ou quoi que ce soit. Parce que comme je vous dis, je suis une grosse flippette. Et du coup, j'avais tellement peur de remonter. Je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose qui m'attendait dans ma chambre. Donc, j'ai laissé mon téléphone et je suis descendue. Je suis descendue, etc. et je suis allée dans le salon. Et dans mon cauchemar, je voyais mes parents, ils regardaient la télé et tout. Et ma mère, elle m'a dit, ouais, Elena, va fermer la porte de la véranda. Parce qu'on a une véranda après la cuisine. Enfin, on a une véranda qui mène à dehors, à la terrasse. Bref. Et va fermer la porte de la véranda, etc. Parce que du coup, moi, je vais vers la véranda. Et je vois mon père qui sort de la véranda, puisqu'il a regardé la télé. Il sort de la véranda, etc. Je dis, ouais, bah, du coup, je ferme la porte. Ma véranda, il faut savoir qu'elle est très grande. En fait, c'est comme un deuxième salon. Dites-vous bien ça. J'éteins la lumière. Ma véranda est dans le noir. Je commence à prendre la poignée de la porte. Je la lève pour la fermer à clé. Elle a été fermée à clé. Écoutez bien ça. Fermée à clé. Maintenant, je baisse les yeux deux secondes sur la poignée, alors qu'elle était fermée. Je vois la poignée, elle commence à bouger, à bouger, à bouger, à bouger, à bouger. D'un coup, moi, je commence à stresser. Je commence à dire à ma mère, oui, maman, regarde la poignée, elle bouge et tout. Non, non, non. Ma mère, elle ne me croit pas, comme d'hab. Bon, là, c'était dans mon cauchemar. Je répète bien. Ne vous trouvez pas. Là, c'était dans mon cauchemar pour l'instant. Du coup, ma mère, elle dit, ouais, et tout. Comment ça, la poignée, elle bouge ? Et au moment, quand j'ai des frissons, alors que je savais que ce moment-là, c'était dans mon cauchemar. Mais bon, j'ai quand même des frissons parce qu'il s'est passé des trucs après dans la réalité. Et du coup, le moment où je tourne la tête pour dire, mais si, regarde, la porte était ouverte. La porte était ouverte. Et à ce moment-là, je vous jure que mon coeur allait lâcher. J'ai commencé à trembler, j'étais comme ça. Mais, mais, mais je l'avais fermée. Genre, et en fait, quand je repense, mon comportement, il me tue. Mais, je l'avais fermée, cette putain de porte de merde. Et elle était ouverte. Voilà, même ma mère, c'est à ce moment-là qu'elle a stressé parce qu'elle s'est dit, mais attends, je l'ai entendu fermer la porte à clé. Donc, pourquoi la porte est ouverte, grande, ouverte ? Voilà. Du coup, c'est à ce moment-là, je me suis dit, c'est peut-être vrai. Parce qu'en fait, on a une cheminée dans notre salon. Et sous la cheminée, il y avait des bûches de bois. Dans la vraie vie, c'est pareil. Dans la vraie vie, il y avait des bûches de bois. Et dans mon cauchemar, je voyais aussi les bûches de bois. Et ma mère, elle en a pris une pour se défendre. Parce qu'elle pensait que c'était un voleur. Et clairement, dès qu'elle arrivait vers la porte de la veranda, j'ai dit, maman, c'est pas un voleur. J'en suis sûre que c'est pas un voleur, sinon, on ne l'aurait pas vu quand il était dans le... Ça, c'était un cauchemar. Si on me rappelle, il l'aurait vu quand il était en regardant la télé, il l'aurait vu qu'il y avait quelqu'un. Donc c'est pas un voleur, je suis sûre que c'est un mauvais esprit. C'est... voilà, un truc. Et là, je vous jure, c'est pas au fond de ma veranda, je vois une forme. Une forme... Putain, en fait, j'ai détruit, mais dès que j'y pense, cette histoire, ça va me faire vraiment stresser. Parce que ça s'est passé récemment et j'ai encore un peu de problème à en parler tellement j'ai des frictions quand j'y pense. Mais bref, du coup, il y avait une forme noire, comme un humain, au fond de ma veranda. Quand j'ai vu ça, déjà, je commençais à... Dites-vous qu'à ce moment-là, écoutez bien ça. C'est là que tout a commencé. Que tout le drame a commencé et que ça s'est projeté sur la réalité. C'est-à-dire que dans la vraie vie, je commençais à aller mal. Je commençais à dire des paroles bibliques pour essayer de... Voilà, et commencer à... Même moi, je commençais à dire oui et tout, ça te m'a remerdu de prier pour nous, etc. Enfin, genre, je commençais vraiment aussi pour essayer d'éloigner le mal, en fait. Et ma mère, elle essaie de jeter des trucs, tu vois, sur le truc. Mais le truc, ça lui disait rien du tout, en fait, parce que plus il avançait, la chose, au fur et à mesure, avançait. 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 Tout ce que je voyais, c'était une forme. Une forme qui avait la forme d'un humain, qui avançait et je voyais que sa main. Je voyais que sa main et ses pieds. On aurait dit des pieds de bête. Franchement, quand je dis en france, ça me dégoûte, ça me dégoûte et ça me... Ça me frigorifie parce que je vous jure que ça faisait tellement peur. Et sa main, c'était une main, mais il y avait... C'était pointu. Enfin, bref. On va passer, ok ? Le truc est en train d'avancer vers moi. Le truc est en train d'avancer, d'avancer, d'avancer. Et je vous jure que plus il avançait, plus je perdais ma voix et mes mouvements. C'est-à-dire que plus je voyais ma bouche, elle faisait... Genre, je parlais, hein ? Mais je n'arrivais plus à parler. Genre comme si je commençais à perdre ma voix. Tout ce que je disais, qu'il parlait du Seigneur. Je ne s'entendais plus. C'est-à-dire que j'étais là, juste en mode... Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Mais vous voyez, comme si j'étais au ralenti. C'est comme si j'étais au ralenti. Et que du coup, mes mots, au fur et à mesure, ne s'entendais plus. Je n'arrivais plus à parler. Je me sentais comme si je n'arrivais plus à respirer. Et plus ils s'approchaient, pareil, mes mouvements. Quand j'essayais de jeter des trucs pour essayer de protéger ma mère, parce que je ne voulais pas qu'il m'arrive un truc. Quand je commençais à essayer de jeter des trucs sur le truc... Enfin, sur le... Je ne sais pas comment je peux identifier ça. Mes mouvements, pareil. Je n'arrivais plus à lever ma main. Je commence... Je commençais comme si, au fur et à mesure, je commençais à devenir paralysée. Clairement, c'est le mot. Je devenais paralysée. Et là, le truc, il arrivait devant moi. Il a fait juste ça. Genre, j'ai vu sa main s'approcher de moi. Oh putain, ça m'a dégueulasse là. J'ai vu sa main s'approcher de moi comme ça. Et c'est à ce moment-là, où d'un coup, je me suis réveillée dans ma chambre. Là, on a fini le cauchemar. On passe à la réalité. Il était bien. Trois heures et quelques du matin, j'étais dans ma chambre. Dans la vraie vie. Dans la putain de réalité. Je n'arrivais plus à bouger. Je n'arrivais plus à bouger, plus à parler. Et en fait, ce qui m'a réveillée, je pense, c'est aussi mes cris. Dans le sens où j'étais comme ça. Enfin, je poussais des cris étouffés. Je n'arrivais pas à parler. Donc du coup, j'entendais comme s'il n'y avait plus de langue. Vous savez, quand il y a des gens qui crient mais qui n'ont pas de langue. Je ne sais pas si vous voyez le bruit que ça fait. Et bien, c'est exactement ce que ça me faisait. C'est-à-dire que je ne pouvais pas crier. Je ne pouvais pas appeler à l'aide. Je ne pouvais strictement rien faire. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais rien. Je me suis dit, Léna, ok. C'est soit tu meurs aujourd'hui à cause de ce qui va t'arriver. Ou soit tu appuies vite sur ton téléphone et t'appelles quelqu'un. Parce que je n'arrivais pas à faire autre chose. Je ne pouvais pas parler. Donc j'essayais de... Et plus j'essayais de mettre ma main sur mon téléphone, plus je sentais que mon souffle se serrait. Comme si plus j'essayais de me sauver et plus mon souffle se réduisait. Un coup, à un moment donné, cette tension a baissé un peu. Elle a baissé un petit peu. Du coup, je commençais à envoyer un message à mon copain. J'étais là en mode... Guillaume Guillaume, aide-moi, j'ai besoin de ton aide, etc. J'essayais de l'appeler. Je l'appelais deux fois, il n'a pas répondu parce qu'il dormait. Normal. Mais bon, à ce moment-là, j'avais besoin de toi. Donc du coup, je l'appelais deux fois, il ne répondait pas. Et quand j'ai appelé deux fois, je vous jure que j'ai entendu... Quelqu'un qui a dit dans ma chambre, personne ne va t'aider, personne ne va t'aider, il ne te répondra pas. Et quand j'ai déjà entendu ça, je crois que la personne... Je ne sais pas, mais en fait, c'est comme s'il y avait une baisse de confiance. C'est-à-dire qu'en mode, pour moi, c'était vas-y Léna, c'est terminé, ça ne sert à rien. Genre, j'avais plus d'ambition de me dire, tu vas t'en sortir. En fait, j'avais tellement la... Je ne sais pas, à un moment donné, en plus, quand j'ai vu qu'il m'a rappelé, c'était quoi, deux minutes après, je vois, il me rappelle. Mais à ce moment-là, je ne pouvais plus rien faire, en fait, parce que la perte de mes mouvements était revenue, ma paralysie était revenue. Et du coup, je ne pouvais plus rien faire. Et je vous jure, j'entendais des pas dans ma chambre qui se rapprochaient au fur et à mesure de moi. Là, ici, c'est le mur de ma chambre, mon lit, il est là-bas. Les pas se rapprochaient comme ça, au fur et à mesure, j'avais vraiment des pas lourds, lourds, qui arrivaient là-bas. Quand ça arrivait vers mon lit... Désolée, des fois, j'ai des petites poses, parce que je vous jure que ça me... Voilà. Quand ça arrivait vers mon lit, je sentis le truc se poser sur moi, et genre, vraiment une pression, mais une grosse pression sur moi, un poids énorme, et quelqu'un qui me serre le cou, mais qui me serre le cou à un point que je n'arrivais même plus à respirer. Et à ce moment-là, je me suis dit, là, c'est soit tu te laisses faire, soit tu décides de quand même faire un truc pour essayer de... Voilà. Et là, j'ai vu qu'il m'avait appelée. Du coup, je réessaye encore, je réessaye encore, je réessaye encore, et j'ai réussi à appuyer sur le bouton. Mais en fait, j'ai l'impression que le truc, plus il voyait que j'essayais de... Voilà, plus il me serrait encore plus fort, tu vois. Pour me dissuader de réussir à appeler quelqu'un. Et du coup, j'ai réussi quand même à rappeler mon copain. Et quand mon copain, il a répondu, allô, comme si le truc, il s'était desserré, tu vois. Comme si le truc, il n'était plus sur moi, etc. Comme si c'était le fait qu'il ait répondu qu'il m'ait vraiment sauvée, en fait, la chose qui m'ait sauvée, clairement, c'est le mot, le cas de le dire, qui m'ait sauvée. Quand il m'a répondu, j'étais... Même mon copain, il était choqué de mon état, parce que j'étais en train de trembler, ma voix tremblait, je n'arrive même pas à parler. Voilà. J'en pleurais, parce que des fois, quand il me faisait repenser à certaines... choses qui venaient de se passer, à un moment donné, j'avais trop de pression, en fait, de ce qui venait de se passer. Et du coup, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré au téléphone. Genre, carrément, j'en perdais mon souffle tellement je pleurais. Mais parce qu'en fait, c'était tellement traumatisant ce qui venait de m'arriver. Et que j'ai vu les choses, c'est-à-dire que je n'ai pas inventé. Et du coup, on a commencé à chercher qu'est-ce qui aurait pu m'arriver, enfin, qu'est-ce qui venait de m'arriver sur Internet, tout. Donc, je sais que j'avais fait une paralysie du sommeil. Ça, ça m'est arrivé déjà plusieurs fois. C'est déjà la troisième fois maintenant que ça m'a été arrivé. En comptant, du coup, celle-là, qui m'était se passée il n'y a même pas deux jours. Et du coup, on a cherché et tout, les significations de ce que... Parce qu'en fait, après, on a resté ensemble jusqu'à le matin. Jusqu'à ce que le soleil se lève parce qu'il ne voulait pas me laisser. Et moi, je ne voulais pas non plus qu'il me laisse. Clairement, je ne comptais pas redormir, c'était hors de question. Du coup, il restait éveillé avec moi jusqu'au matin. Et on a essayé de chercher sur Internet des significations de certaines choses que j'avais pu voir dans mon rêve. Qu'est-ce que ça voulait signifier, etc. Enfin, on a essayé de vraiment chercher tout ce qu'on pouvait, clairement. Et ouais, voilà. Et franchement, je peux vous dire que c'est traumatisant. Après, je leur ai parlé à mes parents le lendemain. Parce que ça m'a dit traumatisée. Je leur ai parlé et tout. Et qu'il faut beaucoup prier. Enfin, voilà, ce qu'ils m'ont conseillé, c'est de prier énormément, etc. De faire des prières aussi spécifiques pour repousser les choses maléfiques, les choses comme ça. Mais enfin, bref. Et du coup, voilà. Donc, franchement, cet épisode, ça m'a vraiment traumatisée encore le soir. Maintenant, j'ai un peu du mal à m'endormir. Parce que j'ai peur que ça me réarrive. J'ai peur, tout simplement. J'avoue, j'ai peur. Comme tout le monde aurait eu peur, en fait, clairement. Et je me dis, en fait, après, j'ai vu plein de témoignages, en fait, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Internet, etc. De personnes qui ont vu la chose en face et qui ne pouvaient pas bouger. Et je me suis dit, heureusement, que j'avais ma couverture sur ma tête. Parce que si je n'avais pas ma couverture sur ma tête, sachant que quand j'étais dans la venda, dans mon cauchemar, je n'arrivais pas à fermer les yeux. C'est-à-dire que je voyais la forme s'approcher de moi, mais je ne pouvais pas fermer les yeux. Mes yeux ne voulaient pas se fermer. Et je me suis dit, imagine que j'étais dans ma chambre et quand le truc était sur moi, imaginez que je n'aurais pas pu fermer mes yeux. C'est-à-dire que j'aurais vu le visage du truc, mais là, c'était terminé. J'allais faire une crise cardiaque sur place. On aurait même... Oh, MDR. Alors, grand lol, je serais déjà morte, c'est sûr. Mais bref. Et donc, du coup, voilà. Je tenais quand même à vous faire cette vidéo. Parce que c'est vrai que pour ceux qui ont vécu ce genre de choses, vous n'êtes pas seuls. Je pense que c'est vrai qu'il n'y a pas assez de personnes qui expliquent vraiment leur vécu, de ce qu'ils ont pu vivre, de choses paranormales. Et je pense que des fois, les gens qui prient pour des idiots, pour des imbéciles, pour des gens qui mentent, et qui ont peur d'être traités dans le ridicule. Alors, tous ceux qui ont vécu ce genre de choses, je vous le dis, vous n'êtes pas ridicules. C'est pas parce que les autres n'ont pas vécu ce genre de choses-là, et du coup, qu'ils sont en mode... Oh, mais non, mais c'est pas possible. Oh, tu mens, nanana, nanana, et tout. Alors que vous dites la vérité, je suis avec vous. Et je pense qu'il y a plein d'autres personnes qui ont vécu ce genre de choses et qui avaient du mal à en parler, parce qu'ils ont été aussi traumatisés. Il y a des gens qui ont été traumatisés et qui ont peur d'en parler. pour ne pas avoir peur. Des fois, ça fait vraiment du bien de se dire je ne suis pas folle, je ne suis pas... On ne parlait pas avec des gens qui vont vous dire que vous êtes fous. Forcément, là, vous allez vous sentir encore plus mal, parce que vous allez vous dire, peut-être que c'est moi qui délire, alors que vous ne délirez pas. Vous ne délirez clairement pas. J'ai vu des choses dans ma vie. Je peux vous dire que, voilà. Les gens qui ont vécu des choses, et j'en suis témointe, et j'en ai été témointe, et je peux vous dire que c'est pas des blagues, c'est pas des rigolades, c'est pas des mensonges, donc n'ayez pas peur d'en parler et de vous dire, je ne suis pas fou, même si les autres vous disent, oui, non, mais c'est fou, ils n'ont pas vécu, donc, ils se l'a... Voilà, clairement, chacun doit avoir son opinion. Si vous n'y croyez pas, c'est votre choix, c'est votre... Voilà, vous avez le choix, en fait, mais ne venez pas non plus harceler quelqu'un ou dénigrer quelqu'un en disant, oui, toi, t'es malade, alors que vous n'avez jamais vu la chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous pouvez ne pas y croire, dire, oui, moi, j'y crois pas, clairement, pour moi, voilà, t'as peut-être imaginé, mais de là à venir engueuler la personne, en mode, c'est la plus ridicule du monde, non, je pense pas. Je pense que cette vidéo, du coup, elle a été longue, donc du coup, je l'aurai fait en deux fois, je pense, c'est sûr. En commentaire, ou même sur les réseaux, venez me dire si vous avez vécu des choses paranormales ou pas, venez me raconter vos histoires, si vous ne voulez pas les mettre en commentaire, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux, je serais ravie de vous lire, parce que je sais que je ne vous ai pas raconté toutes mes histoires paranormales, donc peut-être qu'il y en aura certaines que je vous aurais vécues et que j'aurais vécues aussi, et avec lequel on pourra discuter, etc. Parce que moi, c'est un sujet, c'est vrai, qui m'intéresse énormément, puisque j'en ai vécu beaucoup de choses, donc c'est pour ça que maintenant, j'y fais un peu plus attention. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air sur lui, à me dire en commentaire ou sur les réseaux sociaux, tous mes réseaux seront listés, comme d'hab, en barre d'infos, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, surtout, et du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce, voilà, si ça vous arrive un jour, priez, vraiment, même si vous n'avez pas de religion, c'est-à-dire que si vous êtes athée, si en tout cas, vous avez une religion, priez le dieu pour lequel vous priez, je ne sais pas, mais en tout cas, priez, 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 c'est hyper, hyper important. Et après, si vous êtes passant en religion, c'est-à-dire athée, essayez quand même de, pas de prier, mais de croire en quelque chose auquel vous tenez énormément, et qui vous relie au monde réel. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais essayez de penser beaucoup, beaucoup, hyper fort à cette chose-là, et ça vous fera garder les pieds sur terre et pas aller dans l'autre monde. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, ça, je le répète, c'est pour ceux qui s'y croient. Profitez, ne sortez pas, ne l'oubliez pas le 11 mai. Il a dit hier, ça va arriver, le déconfinement au fur et à mesure, mais s'il vous plaît, si vous voulez que ça arrive, le déconfinement, ne sortez pas de chez vous, je vous en supplie. Et voilà. Donc, ne se faites pas pour des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.